Bonjour à tous, c'est Luron BCH pour l'analyse de la main du jour. La main qui va nous intéresser aujourd'hui est une main de NL10 Full Ring postée par Krustibat et on va donc essayer de l'analyser du mieux possible. Donc la main en question est un As-Dame qu'on a relancé préflop où notre adversaire va nous faire un donkbet à la turn, on va essayer de voir ce que cela représente et quel range lui attribuer et évidemment quelle décision cela va découler pour notre coup. Donc voici la main en question, notre adversaire UTG plus 1 qui joue 65-4 et qui a un AF de 2,38 décide de limper en début de parole. Évidemment avec une main aussi forte casse dame, on ne va pas hésiter à relancer afin d'isoler notre adversaire et de construire le pot étant donné que notre main est la meilleure. Donc on va relancer évidemment pour la valeur de notre main et notre adversaire va suivre. Le flop va nous amener As de pique, 4 de pique, J de cœur, notre adversaire va checker. Première décision que nous avons à prendre évidemment, va-t-on également checker ou va-t-on miser ? Alors compte tenu du profil de notre adversaire qui joue 65-4, c'est-à-dire à peu près toutes les mains finalement, on a évidemment ici un bet de value. Parce que sa range va être immense, va contenir évidemment quelques petits As, quelques tirages couleurs, éventuellement un Valet, peut-être des pocket pairs 5, 6, 7, etc. Donc sa range de call étant très large, on va avoir un bet de value assez évident. Compte tenu de son profil, je trouve le sizing, donc la taille de la mise, vraiment très faible. Il ne faut pas hésiter face aux adversaires calling station, c'est-à-dire aux adversaires qui ont un VPIP très élevé. Il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus parce qu'on va, grâce à ça, gagner un petit peu plus au flop évidemment, mais on va surtout réussir à construire le pot et donc à gagner encore plus à la turn et éventuellement encore plus à la rivière. Notre objectif doit être d'avoir le plus gros pot possible lorsqu'on estime avoir la meilleure main. Donc j'aurais misé au moins les 3 quarts du pot, voire un petit peu plus autour des 80 centimes pour maximiser ma value. Arrive donc le 6 de pique à la turn et mon adversaire décide de donkbet de la valeur du pot quasiment. Alors les questions qui ont été postées par les intervenants étaient de savoir quelle décision prendre évidemment sur cette turn et que pouvait représenter de manière générale un check call suivi d'un donkbet. Et donc c'est ce qu'on va essayer de répondre à travers cette vidéo. Quelle peut être la range de notre adversaire ? Alors du coup, j'ai pris son préflop raise de 4% que j'ai rentré en bas à gauche dans PFR, son VPIP de 65%. Ça m'a donné un certain nombre de mains, évidemment bien plus que celles qui sont affichées ici, auxquelles j'ai enlevé au flop toutes les mains qui n'avaient aucun sens, avec lesquelles il aurait pu coller et donkbet. Donc des rois 9, des rois 9 dépareillés, des 8 et 3 de cœur par exemple. Toutes ces mains là avec lesquelles il n'a aucune raison de jouer de la sorte. Et j'ai gardé toutes les mains avec lesquelles j'estimais qu'il pouvait jouer comme cela. Donc évidemment, toutes les mains suitées qui font couleur, donc suitées à pique bien évidemment. J'ai également gardé tous les bons as dans un premier temps, histoire de faire la suite de l'analyse avec vous. J'ai gardé évidemment tous les bons as et les doubles paires, J6 et voilà. Donc les mains qui comprenaient sa range, donc des J6 et des As4, As6. Par rapport à cette range là, on constate que notre équité est largement suffisante, puisqu'ici on est quasiment en 50-50 et notre adversaire ayant mis la valeur du pot, on a simplement besoin de 33% d'équité. Que nous aurions si la range que j'ai établie était correcte ? Donc néanmoins volontairement, j'ai laissé beaucoup de mains pour qu'on fasse la suite de l'analyse ensemble. Et compte tenu de la force que montre notre adversaire, compte tenu de son profil finalement à ses calling stations, on peut imaginer que sur le pique qui rentre, si notre adversaire a quelque chose comme As8, As9, As10, même As-Valet ou As-Dame, il ne va probablement pas s'amuser à faire un donkbet dans ces situations là, parce que ça ne correspond pas du tout à son profil et ça ne correspond pas au fait de miser sur un pique. Généralement un adversaire qui mise dans ces situations alors qu'il est plutôt passif va plutôt avoir un jeu solide. Donc on va pouvoir exclure toutes ces mains là qui finalement n'ont pas de légitimité ici. Et du coup, face à cette range là, on va voir qu'on est dans une situation bien bien plus inconfortable. J'avais également laissé quelques KQ, KJ et QJ avec la Dame de pique ou le Roi de pique ici. Mais encore une fois, ça ne correspond pas à son profil et on va donc les enlever. Et on constate finalement que par rapport à cette range, on a une situation qui est très très compliquée. Et là où on aurait dû avoir besoin des 33% d'équité, on constate qu'ici c'est loin d'être le cas. Et du coup, on va trouver un fold relativement évident. Donc la conclusion de cette main, c'est tout simplement que à partir du moment où un adversaire passif commence à prendre l'initiative, c'est clairement qu'il a un jeu fort. Et à ce moment là, on doit évidemment bien se poser des questions et ne pas considérer qu'une simple top paire est suffisante. On calcule notre équité. On voit que par rapport à la cote du pot, on a une équité nécessaire de 33%. On estime notre équité par rapport à sa range de 22%. Nous n'avons pas l'équité nécessaire et nous devons folder. Donc ici, on va relancer préflop, miser le flop en value et abandonner directement à la turn. Il ne faut pas essayer de chasser les cartes. Ça risque de nous coûter évidemment bien 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 trop cher. Voilà, c'était Cyril Léger pour PokerStrategy.com. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501